... Hier après-midi, à 17h, deux jeunes de 15 et 16 ans qui roulaient à moto sont morts lors d'une collision avec une voiture de police. L'état de cette dernière ne laisse aucun doute sur la violence du choc. La calandre et le pare-brise sont défoncés, comme après avoir percuté un mur. Il y a une certaine confusion sur les circonstances du drame. Une enquête a été confiée à la police des polices pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Il y a d'ailleurs beaucoup de questions sur l'attitude des policiers qui ont quitté la zone de l'accident très rapidement. Les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé personne. Pas de policiers moutis, on n'a pas compris. Ils sont partis en fait, on a laissé les deux groupes comme ça. Et c'est les pompiers qui sont occupés jusqu'à la fin. Les jeunes Moussine et Laramie sont tués lorsque leur moto heurte violemment cette voiture de police. Coup d'envoi, immédiat pour une première nuit de violence. Le commissariat de Villiers-le-Bel est calciné, climat extrêmement tendu. Projectiles, cocktails Molotov, incendies volontaires et même des tirs. Alarmes à foutre. Une centaine d'émeutiers sont entrés en guerre contre les forces de l'ordre. C'était hier entre 19h30 et 1h du matin, à Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. En face, les policiers répondent par des jets de gaz lacrymogènes. Il y a des choses qui se passent comme ça, comme ça, comme ça, et c'est pas autrement. Et votre caméra ne va rien changer du tout. C'est passé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et c'est comme ça, et ça restera ce que je veux dire. Tous les amis de l'Arami Samoura et Mui Sinsouli étaient dans la rue cet après-midi à Villiers-le-Bel. Tristes, silencieux, mais aussi regroupés derrière une banderole, réclamant justice et vérité. On veut la vérité. Il y a deux petits, ils ont été assassinés par la police. On veut la vérité, c'est tout. On ne demande que la vérité. Juste la vérité. Voilà, juste la vérité. Bonsoir. Bon, on a un petit peu de repart. Comme d'habitude. Tout le monde s'installe, on va commencer la discussion. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. C'est un très beau gil. Merci à tous les bénévoles qui sont venus des terres. Au collectif, aux assources qui sont derrière, tout ça. Sachez que tout le monde est bénévoles. Je rappelle le principe. Aujourd'hui, vous êtes sur un événement où on va discuter des violences policières et des crimes policiers. En général, on organise à peu près tous les 6 mois ici, en région parisienne. La dernière fois, c'était le 15 novembre, à Paris-Landre. Et donc, l'après-midi, c'est assez tranquille, posé, familial. Après, on passe en moins de discussions. On va parler ensemble comment s'organiser face aux crimes policiers et aux violences policières. Avec des témoignages des personnes qui vont en parler. Avec notre expérience à nous, notre collectif sur ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Et à partir de l'internet, on partira sur une partie concert, rap, avec 8 artistes, 8 groupes. Donc, un grand, grand programme, bien lourd. Et donc, n'hésitez pas, en tout cas, on va commencer par faire une petite présentation de 10 minutes, 15 minutes. Et ensuite, n'hésitez pas à prendre la parole. Au sein de chargé, on passera des micros. Vous avez ici le collectif Angle Mort, qui est à l'initiative de cet événement avec l'équipe de B-Boy Conscient. Donc, Joe, l'autre Joe, Mamou qui est ici, Nasser qui est dans la salle. Et puis, toute une équipe derrière, une équipe qui a démarré il y a 4 ans, 4 ans et demi à peu près. qui a été choqué parce qu'il s'était passé à Villiers-le-Bel en 2007, où une voiture de police avait percuté une moto avec Laramie et Mouchine, deux gamins de 15 et 16 ans, qui sont partis suite à cet accident, ce qui a été appelé un accident. À partir de là, nous, on ne connaissait pas forcément les habitants de Villiers. Mais par contre, on a vu le mensonge qui a été construit autour de cette affaire, puisqu'on a dit que les gamins étaient délinquants, qu'ils avaient volé la moto, pas mal de choses. Et il y a eu ces trois jours de révolte, qu'on appelle souvent émeute dans les médias, et on rabâche ce mot de révolte. Révolte parce que, face au mensonge qui s'est construit très rapidement, il y a beaucoup d'habitants, des centaines d'habitants, qui ont, pendant trois jours, fait des révolte. Donc à partir de là, on a décidé de mener un travail d'enquête pour croiser plus d'informations que ce que nous donnaient les médias. C'est-à-dire qu'on a fait toute une revue de presse, on est allé à la Bibliothèque nationale de France, récupérer les infos, on a rencontré des habitants de Villiers, petit à petit. Certains qui sont là, qui participent à l'événement, puisqu'on organise cet événement pour les prisonniers de Villiers-le-Penn, spécifiquement les frères Kamara, Abderrahman et Adama Kamara, qui ont pris 12 et 15 ans à ces révoltes. 12 et 15 ans, donc c'est des peines, je ne sais pas si vous vous rendez compte, des peines pour des meurs. En fait, ils ont été accusés d'avoir tiré sur la police lors des révoltes. Et ça n'a pas été prouvé, c'est ce qu'on a démontré avec notre collectif, en participant aux audiences du procès, en écrivant des articles, en faisant ce travail de contre-information. Et petit à petit, plus on s'est connus avec des habitants de Villiers, et puis on a voulu monter des concerts, voilà. Et essayer d'agréger le montement hip-hop avec cette récosse. Donc là, vous êtes sur un événement hip-hop pour des vraies causes sur les crimes policiers. Et en 4 ans et demi, on s'est aperçu, en fait, on a fait le constat que, en fait, c'est pas rare. En fait, c'est 10 à 15 familles qui sont concernées en France, qui perdent un membre à leur proche lors d'une intervention policière, ou des suites d'une intervention policière, alors que ces personnes-là n'étaient pas rarement. Donc elles ne postuaient pas à Florian et de l'enjeu spécial. Donc c'est pas qu'aux Etats-Unis, c'est pas qu'à Baltimore, c'est pas qu'à Ferguson, ça c'est le message qu'on va faire passer. Et on va dire, en français aussi, on a vu ce qui se passe chez vous ou pas chez vous. Donc, oui, c'est vrai que ça concerne surtout les habitants des quartiers populaires, mais ça peut se passer dans les centres-villes aussi. Et voilà. Donc, 10 à 15 personnes par an, ça concerne beaucoup, surtout qu'on ne les connaît pas tous les cas. Donc, il n'y a pas les cas en prison, il n'y a pas les cas dans les commissariats, généralement, on ne peut pas avoir d'informations. Et là, nous, on a du mal à faire de la liberté, on ne sait pas exactement, on a des pieds-là, ça se passe dans tout à l'heure, mais tu peux parler partout. On a quand même développé des actions. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, des fois, on participe au procès, ça, je vous invite vraiment d'aller au procès lorsque les policiers sont concernés, pour voir comment la justice, elle travaille, pour voir si les familles, elles sont vraiment défendues ou pas. Là, le dernier procès auquel on avait participé, c'était celui des policiers impliqués dans la mort de Ziadébouna, à Rennes, au mois de mars. Donc, on a pu y aller toute la semaine. Ça a été très difficile d'entrer dans la salle, et que quelques places réservées au public, on va dire. Parce que les journalistes ont pris toute la place, vraiment, ils étaient presque une centaine. Et, bon, on a quand même pu y participer, toutes les brochures. Voilà, je voulais vous dire, là, sur les tables, derrière, vous trouvez pas mal d'informations, au-delà de la discussion, après. Donc, il y a des articles, il y a la compil, aussi, qu'on avait fait pour les frères Camara, donc la compil en soutien aux prisonniers de Villiers-le-Bel, qui était sortie il y a deux ans, presque, non. Donc, ça, vous les trouvez sur les tables, et vous trouverez, notamment, quelques brochures, parce qu'on ne les a pas toutes. Il y a les versions web, aussi. Une brochure sur le procès, qu'est-ce qui s'est passé, précisément, ce qu'on a tout pris en oeuvre, pour Sébastien Lillémeux, puis les Stéphane Lillé, puis les deux policiers, sur les 14, parce qu'il y a 14 policiers impliqués dans la faveur d'Yadé Goulain, et les deux policiers qui étaient passés devant la barre d'enfoncée, que c'est difficile de mener le combat judiciaire. Donc, on s'est posé la question, en tant que groupe d'amis, parce qu'il n'y a rien de plus à la base, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, rencontrer des gens, déjà, aller voir si la confiance se met en place, si on se comprend, si on est dans le même délire. Et ensuite, il y a un combat judiciaire à mener, c'est-à-dire nous-mêmes s'approprier comment elle fonctionne la justice, et être en appui, en soutien à la famille, pour mener le combat judiciaire. Il faut booster un peu l'avocat, quand il faut changer d'avocat, quand il faut trouver des fonds, quand il faut préparer un rendez-vous avec un juge d'instruction, ce genre de choses. Et puis, quand on ne s'avance pas, organiser une mobilisation. Organiser une marche, organiser une manif, organiser un concert, organiser des journées d'information comme aujourd'hui. Donc, on peut intervenir à plusieurs niveaux. Par contre, voilà, c'est... En vrai, aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus de Strasbourg, pour parler d'un cas qui s'est passé à Colmar, il y a des frères de Villiers-le-Bel, moi-même, je suis à Marseille, et il y a une famille de Marseille qui aurait voulu être là, mais comme c'est le ramadan, voilà, ils ne pouvaient pas monter. Mais on a mené ce combat judiciaire, ce combat dans la rue, et on s'est aperçu qu'il n'y a que comme ça, qu'on peut espérer, déjà, gagner un peu plus de solidarité entre nous, déjà, et après, peut-être, qu'on doit avoir d'autres victoires, quoi, des victoires populaires, parce que les gens, peut-être qu'en étant moins informés, ils soutiendront plus la cause. Et au niveau judiciaire, j'avoue qu'on ne se fait pas trop d'illusions. Et c'est ça, c'est ce dont on voulait parler avec vous, parce qu'on a participé au procès des policiers qui étaient appliqués dans la mort d'Akimagini à Grasse. Pareil, je vous invite à vous informer vous-même, parce que là, ça va faire beaucoup d'affaires, sinon. On a participé au procès du flic Vialet qui conduisait la voiture qui a tué la Ragné Mouchine. On a participé au procès des flics appliqués dans la mort d'Yadibouna. Et au fond, au bout de 4 ans et demi, bon, il n'y aura pas de justice. C'est le constat qu'on fait, il n'y a pas de justice. Pour Yadibouna, il n'y aura pas pour les autres. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Donc là, je pense qu'ici, dans la salle, vous êtes concerné par ces questions. Donc si jamais vous voulez témoigner de vous, ce que vous savez faire, ce que vous avez fait, pour les questions que vous vous posez, vous pouvez même témoigner d'une expérience qui s'est passée, vous, dans votre quartier ou quoi, ou chez vous, voilà, vous le témoignez, vous êtes en tout cas à l'aise. Et donc à partir de là, il y a ça. Je ne sais pas, les gars, si vous voulez rajouter des trucs ? Je pense que l'intérêt, c'est qu'on fasse une sorte de collège pour trouver des solutions concrètes. Parce que, comme Dieu vient de le dire, au bout de quatre ans, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui n'auront jamais la justice. Et face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Les solutions, les outils qu'on peut mettre en place tous ensemble pour pouvoir faire face à l'injustice et pouvoir avancer et ne pas partir perdant. Juste un dernier mot avant de passer le micro à la salle. La discussion, comme vous avez pu le voir sur le fly, elle est intitulée « Quelle stratégie face aux crimes policiers ? » Et du coup, l'idée, en fait, c'était que pas se cantonner à des simples témoignages. Déjà, quand il y a des témoignages, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est déjà important d'avoir des éléments sur certaines affaires, certaines personnes qui sont mortes à cause de la police. Mais l'idée, c'était aussi d'aller au-delà du constat qu'on fait à chaque affaire. C'est-à-dire que chaque fois qu'une famille perd un proche à cause de la police, c'est comme si tout recommençait à zéro. C'est comme s'il n'y avait aucune transmission d'expérience. C'est comme si elles se retrouvaient comme pour la première... C'est à chaque fois la première fois qu'elles se retrouvent devant la justice et devant tout l'ensemble de stratégies qui est mis en place dès la mort de la personne, par la police, ensuite par les médias, ensuite par la justice. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se centrer sur la question des stratégies. Les stratégies, ça veut dire autant dire « Moi, j'ai fait ça dans mon affaire, mon frère, mon fils est mort, il nous arrivait ça et ça, on a fait ça de telle manière, ça a abouti une impasse ou au contraire, ça a fonctionné. » Et en plus, raison de plus, c'est qu'en plus, il y a des gens dans la salle qui ont une longue expérience dans le domaine et qui ont testé beaucoup de choses. et j'espère qu'ils pourront nous faire partager l'expérience. Oui, j'ai promis un jour de faire deux minutes. Donc, en fait, moi, je ne vais pas témoigner, sinon ça va être trop long, mais juste faire une proposition. En fait, il y a deux, moi, je pense que stratégiquement, il y a deux choses qu'on peut réfléchir. La première, c'est qu'on ne parle pas de n'importe où. Quand je dis « on », je parle des militants, de la population, de l'auto-organisation. Il y a une histoire des crimes policiers, il y a des expériences qui ont été faites, il y a des tentatives d'expériences qui ont été faites, notamment les familles qui, ces dernières années, ont essayé d'organiser un genre de fédération pour quand ça arrive à quelqu'un, quand ça arrive à une famille, qui puisse savoir à quelle porte taper, comment être aidé, de l'argent tout de suite et tout. Donc, déjà, avoir un réporteur de ça. Déjà, recenser ça. Aussi bien les expériences qui ont été faites. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et après, quelles expériences qui ont été « avortées » ? Pourquoi elles ont été avortées ? Pourquoi ça n'a pas été jusqu'au bout ? Parce que voilà, avant, j'en visageais après. Et après, j'ai une deuxième proposition. C'est qu'on a beaucoup, ces derniers temps, ces dernières années, on a beaucoup à faire à... On a une politique de outrage et de rébellion qui s'est accentuée. On a, dans les quartiers, je veux dire, 3 sur 5, des familles, on a un fils, un frère en prison pour outrage et de rébellion. Bon, quand ça arrive, elle est mort. C'est pas évident pour les familles d'appeler des lèvres, de trouver des lèvres. Il y a le traumatisme, il y a... Moi, je vois rien qu'à Vili Lebel, celui-là, ils ont pu me voir pendant les 3 semaines. C'est là où j'ai connu... Voilà. Comment on s'appelait ? Angle mort. Angle mort. Mais c'est vrai que la lecture de Vili Lebel, elle a l'histoire de Vili Lebel et il y a plusieurs lectures qu'on peut avoir. Déjà, c'était un procès qui était très violent. Moi, ça m'a choquée. Pourtant, malheureusement, j'ai passé beaucoup ma vie dans les tribunaux pour mon frère, pour mon fils. Mais c'était très, très, très violent. À tous les niveaux. On voyait qu'il y avait un... Quand la justice, elle piégeait les inculpés, rien que sur le vocabulaire, rien que sur le langage, moi, c'est quelque chose qui m'a touchée, quoi. Donc, ça voulait dire qu'avant, l'audience, il n'y avait pas eu de préparation. Moi, je vois par expérience mon fils, quand il passe en audience, je passe des heures, des heures, des heures, rien que sur le vocabulaire. Donc là, on sentait qu'il n'y avait pas de préparation. Donc, voilà. Donc, c'est... Voilà. Donc, avoir une lecture de ce qui n'a pas été préparé, qu'est-ce qui leur a manqué à ces inculpés pour pouvoir mieux se défendre. Voilà. Et après, quand ça arrive, ça arrive. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On sait très bien que ça peut... On ne sait pas le jour et l'heure que ça arrive. Donc, on ne peut pas dire, dans tel quartier, on va organiser ça. Dans quel truc, on va organiser ça sur les violences. D'abord, Charles Achel, on ne se le souhaite pas. Il y a des quartiers qui ne sont pas concernés. Tant mieux. Mais on peut très bien... Moi, la stratégie, pour moi, ce n'est pas... Je dirais au niveau tactique. On peut très bien imaginer... Déjà, il y a une réalité. C'est les outrages et les rebellions. Et on a un besoin. C'est un besoin. On a un besoin, c'est... On a besoin d'une caisse. Comme c'était dans les années 70, avec le croix... Truc rouge, je ne sais plus comment ça s'appelait. Il y avait des caisses. Parce que moi, personnellement, j'avais demandé de l'aide à une caisse auto-organisée. On me l'a refusée. Parce qu'à la base, mon fils, il s'était permetté pour du chiffre. Et entre-temps, ça fait 8 ans qu'il est dedans, il est toujours dedans. Et en fait, à la base, il avait pris 2 ans, ça fait 8 ans qu'il est dedans pour les outrages et rebellions. Donc, il y a une fracture au niveau des militants sur la question carcérale entre 8 quartiers et en dehors des quartiers. Cette fracture, elle existe. Elle est réelle. Et elle va juste à la désordialisation. Moi, j'en témoigne. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas les secouer, ces gens-là. On s'en fout. Moi, je m'en fous de leur nom. Je leur dis ciao. Mais, nous, qu'est-ce qu'on commence à s'auto-organiser ? Déjà, on prend ce besoin sur les outrages et rebellions, qu'on travaille dessus. Et que dans chaque quartier, on organise une caisse de solidarité. Déjà, nous, dans les quartiers, on apprend ce que c'est la solidarité. Parce qu'avant d'organiser des trucs, il faut déjà qu'on arrive à construire la solidarité. Parce qu'en face, la société fait tout. Dans les quartiers, on n'est pas homogène. On n'est pas tout solidaire. Sinon, il n'y aurait pas des coups de fusil. Il faut se dire les choses comme l'instant. Même à Villiers-Lebel, moi, j'étais trois semaines dans le tribunal, j'ai bien vu. Même à Villiers-Lebel, à l'intérieur, dans ce truc-là, il n'y avait pas... Il y avait des traumatismes qui ont empêché certaines solidarités. C'est une réalité. Donc, déjà, nous, on s'auto-organise sur une question qui nous apprend à se solidariser sur une question... Parce qu'on est divisé, même à l'intérieur du quartier, là-dessus, sur le carcéral, sur les trucs... Sur la question de l'outrage et rébellion. Qu'on fasse des caisses là-dessus, qu'on s'auto-organise là-dessus. Et si tu veux ça, ça peut être anticipé sur les crimes policiers. Parce que s'il y a déjà un truc organisé sur les étrangers rébellion qui concerne tout le monde, quand ça arrive, il y a déjà quelque chose de préparé, il y a déjà quelque chose qui existe, et on peut rebondir. Et ça ne veut pas dire qu'après qu'on soit au parfait organisé. Mais si déjà, on a une connexion un peu partout, il y a des quartiers qui ont l'expérience, comme malheureusement ceux qui sont passés par là, ils peuvent dire, voilà, là, qu'est-ce que vous pouvez faire, pas, qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais à partir des questions sur l'outrage et rébellion, faire les connexions. Et prévenir en cas où... Moi, c'est une proposition concrète. Parce que nous, on est en train, le Caldinou, c'est le réseau des quartiers, on essaie d'organiser les trucs sur l'outrage et rébellion, c'est en cours. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, ben, ils peuvent faire signe, hein. Bonsoir. Ouais, enfin, au niveau de la stratégie, nous, on va parler... Enfin, moi, je vais parler de ce qui nous est arrivé à Dame-Marie. À Dame-Marie, on a eu trois morts. Le premier, en 1997, qui a été tué d'une balle derrière la tête par la brigade anticriminalité. Et en 2002, on a eu deux morts en l'espace de 24 heures. Au niveau de la stratégie, nous, on a, à l'époque, en 1997, on a rencontré le mouvement de l'immigration et des banlieues, quand ça nous est arrivé. Et puisque l'intitulé, c'est la stratégie, nous, il nous semble qu'à l'époque, on mettait une stratégie en place et on s'y tenait. C'est-à-dire, quand le policier, il tue un jeune dans un quartier, souvent, le premier, le premier, je veux dire, les premiers communiqués et tout, ça sort de la police, ça sort de la préfecture, et jamais rien de notre côté. C'est-à-dire, il n'y a jamais l'abertion des gens du quartier. Et la stratégie, en fait, c'est une stratégie qui n'est pas simple, qui est simple, mais qui est dure, je veux dire. C'est quoi ? C'est rétablir la vérité. Il y avait deux stratégies. C'est, d'une part, rétablir la vérité, parce qu'on sait comment les policiers, quand ils tuent un jeune dans un quartier, on sait comment ils procèdent, la manière dont ils procèdent, les mensonges qu'ils construisent, et tout. Parce que souvent, c'est des meurtres, c'est pas des bavures, souvent, on peut appeler ça des meurtres, quand il y a un homme qui se fait tuer d'une balle derrière la tête, ou quand il y a une voiture de police qui course un jeune en moto et qui le tape par derrière, on sait pertinemment que ça va être grave. Un jeune qui s'éclate en moto, c'est pas anodin, quoi. Et c'est une tactique de la police. C'est une tactique. C'est-à-dire, quand ils coursent des gens comme à Villiers-Lebel, ça s'est passé, on connaît les méthodes de la police. On sait ce qu'ils sont capables de faire lors d'une course poursuite. Et au niveau de la stratégie, malheureusement, ça dure longtemps. C'est vrai qu'il y a dure longtemps, parce que les fruits, on ne les récolte pas dès les premiers mois. C'est au fil des années. Je vais prendre juste un exemple. C'est l'affaire Youssef Caïf, qui a été tué d'une balle derrière la tête en 1991 à Mante-la-Jolie. Il y a eu dix ans de lutte, dix ans de rapports de force, entre les non-lieux donnés par le procureur, les rapports de force du collectif qui a été créé de Mante-la-Jolie, dix ans de combat. Je ne vais pas revenir sur les dix ans de combat et tout. En 2001, la justice a décidé de faire passer le policier qui a tué Youssef Caïf devant la cour d'assises des Yveliers, à Versailles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été acquitté. Mais la stratégie que nous avait proposé le mouvement de l'immigration et des banlieues à l'époque, on s'est aperçu que c'était la bonne. Au bout de dix ans, les journalistes ont toujours parlé de rodéo, course-poursuite, tatati, tatata. Au bout de dix ans, quand le policier a été acquitté, ils n'ont pas pu faire autrement, les journalistes n'ont pas pu faire autrement que reprendre l'enquête qui a été faite par les militants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le travail, il paye. C'est vrai que c'est un travail à long terme, mais il paye. Par exemple, c'est TF1, Antenne 2, Libé et Le Monde qu'avaient titré « Un coupable acquitté ». Si le travail n'avait pas été fait en amont par les militants, s'il n'y avait pas eu une contre-enquête, si les militants n'avaient pas été voir les copains de Youssef pour les interroger sur ce qui s'est véritablement passé ce soir-là et tout ça, eh bien, jamais les journalistes, jamais la télé n'aurait publié ce truc-là. Jamais elle n'aurait dit « Un coupable acquitté ». Et on pense que souvent, dans ces affaires-là, la police a un moment. C'est pas souvent, c'est tout le temps. C'est détruire ces mensonges-là et s'attaquer aux syndicats. Par exemple, nous, on s'attaquait aux syndicats parce qu'on sait que c'est les syndicats qui mènent l'affaire. C'est ni le ministère de l'Intérieur, c'est ni le ministère de la Justice. C'est le syndicat. C'est le syndicat de police qui mène l'affaire du début jusqu'à la fin. Et nous, on pense que c'est une bonne stratégie aussi de s'attaquer à ces syndicats-là, de dénoncer leur manière de faire parce que, quelque part, ils mettent à l'amende de la Justice, si on va aller vers là. C'est-à-dire que, à quoi il sert le ministère de la Justice quand il y a un policier qui passe dans ces tribunaux-là ? C'est ça. Non seulement on rétablit la vérité, mais en plus, on redonne de l'espoir aux jeunes des quartiers. Par exemple, ce qu'a vient de dire Faïma, c'est vrai aussi. En faisant ça, on redonne de l'espoir aux jeunes du quartier. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rentrer comme ça n'importe comment et nous traiter de n'importe quelle manière. À partir du moment où il y a un rapport de force qui s'installe, nous, on pense que c'est vers là qu'il faut aller. Il y a une stratégie, c'est quand ils tuent, c'est défaire, démonter les mensonges de la police et faire une contre-enquête. En tout cas, sur l'affaire Youssef Caïf, c'est la contre-enquête qui a été faite par les militants du MIB à l'époque qui a permis aux journalistes et aux télés d'ouvrir leur journal en mettant un coupable à quitter. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore à l'ordre du jour. Nous, on pense qu'aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes méthodes depuis 30 ans. C'est toujours les mêmes méthodes, c'est les mêmes méthodes, c'est les syndicats qui commandent. Les premiers communiqués, ils sont faits par la police. Et nous, nos versions, elles arrivent bien longtemps après. Bien longtemps. Mais c'est pas grave parce que nous, on a le temps, nous. Aujourd'hui, on se dit qu'on a le temps. On a le temps de se battre, on a le temps de s'organiser. Et on a le temps de peut-être reprendre des méthodes du passé avec les méthodes d'aujourd'hui. Faire un truc couscous paella, comme on dit et tout. Et peut-être qu'on se rencontrera à des moments bien précis, justement. Parce que la seule manière de faire peur à la police, nous, on pense, c'est d'être là au tribunal aussi. C'est très important d'être là devant le tribunal pour soutenir les familles. Et de montrer aux syndicats de police que nous aussi, on est solidaires entre eux. Parce que la police, c'est quoi en France ? C'est 120 000 policiers. Est-ce qu'ils s'aiment tous ? On sait tous que non. Mais dans ces affaires-là, ils sont solidaires. Je pense que nous, on doit faire la même chose. À un moment donné, on doit leur montrer qu'on est solidaires. Et face à ce problème-là de violence policière, on doit parler d'une seule et même voix. En tout cas, nous, à l'époque, c'était comme ça. Et il y a eu des défaites, mais on a eu des victoires aussi. Bonsoir, je m'appelle Abdourahman Kamara, je viens du Havre. Je vais vous raconter l'histoire de mon petit frère qui a été assassiné par la police, Abdourahman Kamara. Au mois de décembre, le 16 décembre, il a été assassiné par la police de 10 balles, dont 26 tirés en sa direction. Soi-disant, il a agressé en passant. Ils l'ont assassiné de 10 balles. Comme un chiant. Maintenant, la famille, on l'a porté plainte. L'enquête se poursuit. Deux juges d'instruction ont été nommés. L'IGPN mène leur enquête. On attend le rapport de l'IGPN. Il y a deux jours, l'avocat, le procureur a classé sans suite le premier volet de l'enquête. L'enquête se poursuit. Pour ceux qui ne savent pas, il y a quand même des structures qui sont déjà en place, qui sont organisées, avec peu de moyens, mais qui le font. Il y a notamment une association de familles qui s'appelle Urgence Notre Police Assassine. Si vous voyez des t-shirts comme ça dans la salle, c'est cette association-là. Il y a un autre réseau de familles qui s'appelle Vivolet aussi, qui essaye de mener aussi pas mal d'actions. Je voulais les citer. On peut vous dire un mot aussi sur ce qui s'est passé à Marseille le 1er avril 2014. Pour que vous ayez aussi une histoire concrète, des faits sur lesquels vous basez. On a mené là une contre-enquête précisément. Parce que ce que disait Samir derrière, c'est vrai. C'est-à-dire que avec ce que le MIB a fait pendant 20-30 ans, nous on a un peu pioché, comme tu disais, faire un mix. Parce que quand ils nous ont parlé, quand ils nous ont dit ce qu'ils faisaient, on s'est mis aussi à le faire quelque part. Même si on avait commencé à différentes manières. Mais on s'est dit, ça c'est la bonne voie de faire la contre-enquête. Donc rassembler un maximum d'informations. Le 1er avril 2014, on est dans les quartiers nord à Marseille, à fond vert. Et il y a un gamin qui s'appelle Morad, qui est au bâtiment. Et il y a deux flics en civil qui arrivent. Ils font une intervention. Ils se font passer pour des acheteurs de barrettes de chiffres. Il se trouve que Morad était dans le bâtiment. Et bon, il reconnaît les flics, parce que c'était des flics du centre-ville. Et lui connaissait bien le centre-ville de Marseille. Et du coup, il reconnaît direct les flics. Les flics le reconnaissent. Et il se taille. Il se taille où ? Il va au deuxième étage du bâtiment. Il se réfugie dans un appartement. Donc il trace. Il y a un des policiers qui le poursuit. Un autre qui va en bas du bâtiment. Le policier qui le poursuit, il entre. Il le suit jusqu'au balcon. Il court. Là, le gamin, il essaie de passer d'un balcon à l'autre. Je dis bien le gamin, parce qu'il avait 16 ans. Et que la Provence directe, ils ont parlé d'un charbonneur, donc un dealer, un petit dealer, histoire de le classer, toujours catégoriser, toujours criminaliser la victime. Et donc il essaie, dans la précipitation, de passer d'un balcon à un autre. Ce qui est dangereux. Et là où ça commence à poser problème, c'est dans les faits judiciaires, on va dire. C'est que le policier, quand il a fait son témoignage au niveau de la police des polices, il a dit « Moi, je ne suis pas rentré dans l'appartement. » Le lendemain, il fait un deuxième témoignage, toujours à la police des polices. Il dit « Finalement, je révise mon témoignage, je me suis trompé. J'ai eu peur, de vous le dire, mais je suis rentré dans l'appartement. Je lui ai même tenu le bras pour pas qu'il tombe. » D'accord ? Première incohérence. Ensuite, deuxième incohérence, le policier qui le réceptionne en bas, dit l'avoir mis en position PLS, position latérale de sécurité, pour essayer de faire les premiers secours, etc. Or, nous avons rencontré des témoins qui disent « Non, ils l'ont vraiment se voué fort pour lui prendre sa sacoche. » Bon, ok. Ces gens-là n'ont pas été entendus par la police des polices. Clairement, c'est des personnes qui sont prêtes à témoigner, et vont sûrement le faire, parce que l'affaire a avancé depuis. Tout ça pour vous dire que ça s'est passé le 1er avril 2014, que l'enquête de la police des polices a été fermée le 9, non, le 10 juillet, donc trois mois après, sur la base de deux témoignages, en dehors des policiers, eux-mêmes, qui avaient des témoignages contre Adiport. Et dans ces témoignages-là, il faudra aller lire les enquêtes, on a fait toute une contre-enquête. Vous verrez, il y a un habitant du quartier qui était aspirant policier, puisqu'il était en train de passer les concours, etc. Et la deuxième personne était aussi dans les forces de l'ordre. Donc ça, c'est juste, on met le doigt, on pose les questions. Comment ça se fait que vous donniez de la crédibilité aux témoignages de ces personnes-là, et pas aux autres ? Pourquoi vous entendez certaines personnes ? Et pas toutes, etc. Et donc on a fait ce travail de contre-enquête, on a fait un article, on a fait une soirée, un peu comme aujourd'hui, pour mobiliser des gens sur Marseille. On a mené ce combat-là. La police des polices a déclaré, a fait ses conclusions, elle a dit « Non, franchement, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de faute professionnelle, elle a dû procurer à la République pour pouvoir faire un non-lieu. » Donc ils déclarent le non-lieu. Et on sait, en parallèle, on peut vous sortir des documents, c'est pas du mytho. Et même nous, on a eu signe qu'on tombe là-dessus. C'est-à-dire que le policier qui poursuivait Morad à ce moment-là, la veille où l'enquête de l'IGPN est fermée, il a reçu une médaille de la sécurité intérieure, décernée par Bernard Cazeneuve, le premier ministre de l'Intérieur. Voilà. Des faits comme ça qui arrivent, comme des coïncidences. C'était une insulte, forcément. Pour la famille, c'était vraiment une insulte. Elle n'a pas compris qu'en pleine affaire, alors que l'IGPN est en train de faire ses conclusions et tout, vous lui remettez une médaille. Alors que tout n'est pas clair, on n'a pas fait la clarté sur les circonstances, etc. Sur ce, la famille, elle s'est constituée partie civile. Donc vraiment, elle a porté plainte en son nom. Ça, en tant que collectif, on peut céder aussi, si on ne comprend pas certains termes juridiques. Ça fait partie des exemples aussi de choses qu'on peut faire entre nous. Elle a porté plainte. Et finalement, le procureur de la République de Marseille a décidé de réouvrir le dossier, de nommer le juge d'instruction. Donc, comment ? D'un côté, tu dis non-lieu, six mois après, tu dis en fait, il y a assez d'éléments pour réouvrir l'enquête. Donc en fait, s'il n'y avait pas eu ce travail-là derrière, c'était mort. C'était affaire classé. C'était, on s'en bat les couilles. De toute façon, ils ont fait leur travail. Et on ne va pas chercher à poser des questions. Et c'est ce que je n'ai pas dit au début de la présentation. C'est que nous, on fait toujours le parallèle entre les processus de policiers. On sait que c'est une catégorie de privilégiés. Mais de là, à ne pas punir quand il y a homicide, c'est quand même très, très, très grave. Ou même à pas de mener l'enquête. Donc on mène un combat quelque part pour l'égalité des droits. L'égalité des droits parce qu'on sait très bien que quand c'est des jeunes de quartier, qui sont au tribunal, il faut moins de 15 minutes pour leur mettre 3 ou 6 mois de prison, direct. Pour des insultes à gens, pour des vols ridicules. Donc parfois, des choses que vous n'avez pas faites. Parce que dans l'affaire de Villiers-le-Bel, il y a les frères Kamara, mais j'espère que Mafal, qui est un des grands frères d'Abderrahman et d'Adama, j'espère qu'il va arriver. Il était dans les transports. On l'a témoigné aussi. Dans cette affaire-là, il y a eu... 3 autres inculpés, à la base, qui ont fait 3 ans de prison, dont un qui s'appelle Marat Kanté. Et Marat, à 20 ans, il avait une carrière de foot, pas assurée, c'est jamais assuré, mais en tout cas, il pouvait espérer une carrière de foot. À 23 ans, il sort de prison, tu ne peux plus espérer cet avenir-là. Et surtout qu'il n'avait rien fait, que ça a été reconnu par la justice, et que pour lui, en tout cas dans son cas, il est passé au grand journal, dans les grands médias, et ça a été démontré par A plus B. Et ils auraient pu le faire pour Abderrahman et pour Adama. Donc là, maintenant, ils en sont à quand même des... C'est près de 7 ans de prison. Donc, j'espère qu'ils puissent sortir d'ici peut-être 2-3 ans, s'il y a des aménagements de peine, etc. Mais ils sont au courant. Voilà, tout à l'heure, ils nous ont rappelé, ils savent qu'on fait ça. Et remercier tout le monde, voilà, déjà, d'être là, de s'informer, et de continuer à foutre un peu le bordel, parce qu'au moins, on ne se tait pas. Voilà, et je ne sais pas combien il y a eu d'incarcération après la révolte de Bidé, tu te souviens, ou... C'était plusieurs... Presque plusieurs centaines, ou non ? Dizaines. Il y a eu... Il y a eu 3 vagues d'arrestations, c'est ça ? Oui, en fait, il y a eu plusieurs vagues de procès. Il y a eu des procès pour des débits mineurs, comme des procès pour Kayassal, pour des gens qui se faisaient arrêter avec un paquet de cigarettes, sorti d'un tabac qui avait été pillé, ou des trucs comme ça. Et ça, ça a été pas mal de procès en comparution médiatique. Et après, Joe, il disait en fait que Mara Kanté, là, il a été acquitté, que ça a été prouvé pour A plus B. En fait, ce n'est pas vraiment ça, parce qu'au final, il n'y a rien qui a pu être prouvé pour A plus B, puisque le procès, en fait, on ne l'a pas rappelé, parce qu'on voulait laisser ma phalle, en fait, un des frères de la famille Camara à revenir un peu sur les faits. Mais en gros, vu qu'on ne sait pas s'il va arriver, il faut dire en tout cas que ces procès-là, en fait, c'était des procès exception, avec des mesures exception, avec des dispositifs légaux qui ont été testés pour la première fois, comme les témoignages sous X rémunérés. Donc, en fait, justement, avec le truc, les preuves, les preuves, etc., dans les procès pour homicide, ça doit être le truc accablant qui conduit A, justement, à condamner pour A plus B. Ça, c'est un truc qui n'a jamais existé dans le procès en première instance, c'est le procès en appel de vieille et belle, puisque, justement, toutes les techniques qui sont vantées par la police et qui justifient aussi tout le budget qui est alloué à la police, c'est-à-dire l'ADN, la vidéosurveillance, etc., il n'y a rien de... aucune de ces technologies qui a permis, justement, de donner ce qu'ils appellent des preuves ou des trucs, des éléments objectifs qui auraient permis de condamner en disant, par A plus B, on peut prouver que vous êtes coupable de tentatives d'homicide, vous avez tiré, etc., parce que, justement, l'histoire de la silhouette dont parlait Joe, c'est une histoire qu'on retrouve à l'identique dans le procès de vieille et belle, puisque, voilà, un des éléments à charge, c'est qu'il y a un des flics qui dit, « Ouais, ouais, j'ai reconnu sa silhouette, il était cagoulé, j'ai reconnu sa silhouette et j'ai reconnu sa tête sous la cagoule. » Et donc, voilà, il y a tout un élément de fait. Et je voulais attirer votre attention sur la banderole qui est derrière, qui dit « La police assassine, je dis ça quitte. » C'est un truc qu'on retrouve dans pas mal de morceaux de rap, etc. Et on a eu pas mal de débats, en fait, avant de faire cette banderole, parce que c'est vrai que c'est un slogan qui est assez inexact, en fait, parce que dans la plupart des cas, dans l'écrase de majorité des cas, la police, elle n'a quitte pas parce que, tout simplement, il n'y a pas de procès. L'écrase de majorité de ces affaires, elle se termine par des non-lieux. Mais, voilà, c'est ce que je voulais dire, en tout cas, pour des précisions sur les procès de vieille et belle, les deux procès. Ouais, moi, je m'appelle Apolline, du coup, j'ai un Strasbourg, Strasbourg, la côte d'Allemagne. Du coup, nous, on n'a pas de collectif, voilà, on veut mort, il y a eu un, il y a eu un NUIB, à un moment donné, en 98, il me semble. Il y a eu un questionnel permanent entre 98 et 2003, enfin, questionnel permanent contre les lois racistes. Donc, voilà, on ne part pas non plus de rien aujourd'hui. En tout cas, ces collectifs-là, ils n'existent plus. Et moi, je fais partie aussi de collectifs antifascistes de Strasbourg. Et là, cette année, je suis allée rencontrer la famille de Hossine Bourras. Hossine Bourras, je ne sais pas qui en a entendu parler, mais c'est un jeune homme de Colmar, qui avait 23 ans. Et l'an dernier, il était incarcéré pour un... parce qu'il a braqué un pruique avec un pistolet baptiste, quoi. Et du coup, il était en transfert vers le tribunal. Il y a sa famille qui l'attendait et qui devait le voir. Le jour même, la famille, on leur a dit, bon, c'est à journée, sans leur donner plus d'explications. et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, la famille a appris par les médias qu'Hossine Bourras, pendant le transfert, il était conduit par des gendarmes volontaires et il a, je crois, il a été tué d'une balle dans la tête par un gendarme. La famille, elle l'apprend comme ça, par les journaux même, avant même qu'il procurait à l'appel. Et du coup, moi, ça s'est passé en août 2014, l'été dernier. Il y a eu une marche blanche, deux marches blanches qui ont rassemblé sur 50 personnes. Il y avait une banderole où il y avait écrit Hossine Bourras, mort pour rien. Et là, en début d'année, janvier, je suis allée rencontrer la famille. Donc, Etia, il y a une page Facebook qui s'appelle Hossine Bourras. Et je leur ai j'ai rencontré Etia, la cuisine, et je lui ai dit qu'on voulait faire un événement contre les violences policières au Môle d'Oeil à Strasbourg. Et que, voilà, pour la rencontrer elle, dire qu'on a en contact avec des collectifs bivolés, en chassade bruce assassine. Il faut savoir que la famille avait déjà fait des démarches, ils avaient déjà contacté le Mib, il y a la mère de Hossine Bourras qui est en contact avec la mère de Mourad. Donc, voilà, je n'étais pas la première à essayer de faire un lien avec cette famille et la famille militante. Et, il faut savoir aussi que, ce que je peux dire, voilà, que les circonstances, ce qu'on appelle ce meurtre, quoi, Hossine Bourras, quand il était dans la voiture, il était menotté. Et, la version officielle, c'est qu'il a essayé de s'enfuir. Donc, un jeune homme qui est menotté, il y a eu une reconstitution le 2 juin de cette année. des filles qui n'étaient pas d'accord s'il a été menotté devant ou derrière. Rien que ça, il y a un gros flou, quoi. Je pense qu'il y aura un procès qui va venir, mais là, je ne peux pas donner plus d'informations. La famille aura bien voulu être présente, mais c'est Ramadan, il y a les vacances, et je pense que, là, il y a besoin de temps aussi, quoi, pour se former, pour en parler. En tout cas, nous, le 20 juin, là, de cette année, on a organisé une journée contre les violences policières où il y avait cette famille-là qui était présente. Il y avait aussi Moumise Abdallah qui fait partie de l'agence Immédiat, parce que depuis les années 83, il y a tout un boulot de contra-formation sur ce type d'affaires. Et la journée, c'était hyper intéressant parce que c'était quand même une première localement à Strasbourg. On était une soixantaine, même plus, 70 personnes pour un 20 juin, c'était quand même pas mal. Et il y avait des collectifs de l'ATMF, des collectifs antifascistes. Après, il y a un manque de collectifs, il y a un manque de groupes formés sur ces questions-là. En tout cas, le temps de discussion, d'échange, il était hyper intéressant parce que du coup, ça permettait directement de faire connaître l'affaire. Il y avait des cousines qui étaient là, la mère qui était là, presque une dizaine de membres de la famille qui étaient présentes. Et ça, ça a fait plaisir parce qu'à la base, il ne devait y avoir qu'une cousine. Au final, il y avait pratiquement une dizaine de membres de la famille qui sont présents pour témoigner de ça. Ça, il y avait une volonté d'être présent, d'être là, de partager là-dessus. Et toute la discussion, c'était sur ce qu'est-ce qu'il y a sur ce qu'on fait maintenant. C'est la famille aussi la première personne qui se posait la question. Voilà, est-ce qu'on va monter un comité ? à l'heure actuelle, il y a un avocat, mais on sent que la famille n'a pas envie de se contenter de ça, de laisser l'avocat gérer l'affaire. Et c'était intéressant d'avoir aussi Mognis Abdallah présent parce que lui, il apportait vraiment une dimension historique, un recul qui était super intéressant sur ces affaires-là. Il donnait des témoignages d'affaires qui se passaient en 70, 77, 80. Et c'est vrai que du coup, il est directement il donnait des éléments pour quelles stratégies peuvent être envisagées, quelles stratégies ont déjà été mises en place, qu'est-ce qu'a gagné, qu'est-ce qu'a perdu sur le plan judiciaire, mais en même temps, qu'est-ce qu'a permis de fédérer, de mener des campagnes. Voilà, qu'il faut qu'encore aujourd'hui, il y a quand même un réseau qui existe et sur lequel on peut s'appuyer. Et là, prochainement, la prochaine étape, c'est que le 31 août, il y aura un rassemblement à Colmar, parce que ça fera un an que aussi une bourrasse a été tuée. Du coup, ça, c'est la prochaine étape au niveau local. Et l'envie, en tout cas, de la famille qu'elle a exprimée suite à cette rencontre-là, c'était de former un comité pour vraiment essayer de mener cette lutte pour montrer la vérité et la justice. C'est la première des choses et nous, on a envie de continuer à les souvenirs sur cette lutte-là, de garder contact avec les collectifs qui existent et surtout, de ne pas non plus se leurrer. La justice, on va essayer de jouer leur jeu pour obtenir quelque chose au niveau du jugement, mais surtout, à une autre échelle, essayer de... au-delà de juste la justice, c'est de se renforcer dans tous les réseaux, ça n'arrive plus. Il y a un communiqué aussi qui a été écrit par les membres de la famille et qu'on a retravaillé ensemble. Et à un moment, il est sur les tables de l'e-boy conscient et sinon, il va vite tourner sur les réseaux, je pense. Voilà, moi, c'est important quand même d'être présente ici pour parler de cette affaire-là aussi et voilà, pour continuer à tisser les réseaux. Et moi, ce qui me semble le plus important, c'est qu'on garde vraiment le dialogue avec les réseaux existants. Nous, localement, c'était le principal travail lors de la journée du vin, c'était de faire un dialogue avec les associations qui existent déjà, avec la TMF, avec le Génépi, avec les collectifs de Colmar, de Mulhouse et vraiment essayer de créer un réseau qui fait que si on organise des événements pour les prochains mois, on essaie de taper le plus fort possible. Je viens de m'arrêter, de m'arrêter, voilà, comme disait Samir, là, je voulais reprendre sur un truc, sur l'aventure, il parlait de la justice un petit peu. Il n'y a pas de justice. C'est pas la peine de parler de justice, il n'y a pas de justice. Il y a 20 ans, 30 ans, les gamins se faisaient tuer d'une balle dans la nuque. Adam Marellis, le gamin, il est passé à 36 km heure et il a pris une balle dans la nuque. À Mont-Lajoli, il a pris une balle dans la nuque, il tirait, il était par les légitimes de défense. Amin Bentoussi, il a pris une balle derrière le dos. il n'y a pas de justice. Pour nous, il n'y a pas de justice. Il faut se le dire, il faut arrêter de leurrer les gens et dire justice. Il n'y a pas de justice. Il y a une mafia, il y a une justice raciste, il y a une justice complice. Je n'ai pas envie de faire le buzz ici, mais il faut le dire. On n'est plus il y a 30 ans, on n'est plus il y a 40 ans. On a quand même, on s'est battu, je me suis battu avec des amis, avec une famille pour justement que justice soit faite sur plusieurs cas. Il n'y a pas de justice. On peut plutôt à travers la France des policiers condamnés. Il n'y en a pas, il n'y en a peu. Il y en a un à Lyon parce qu'il a mis une balle dans la tête à un mec dans son bureau en garde à vue. C'était un Lyon en 97. Celui-là, on ne pouvait pas le couvrir. Celui-là, c'était trop pour le couvrir. On parlait tout à l'heure des outrages et remédients. C'est devenu un business lucratif dans le quartier. Il y a des policiers, vous les regardez, si vous faites la permanence au tribunal, c'est les mêmes qui se portent partie civile tout au long de l'année sur des jeunes. Voilà, ça leur fait rentrer un petit PQ tous les mois, ça leur arrondit le temps de mois et en même temps ça grille la lumière de certains jeunes dans le quartier. Voilà, aujourd'hui, quelle stratégie est adoptée ? Plus parler de justice. Bien sûr, mener un combat judiciaire, mais arrêter de leurrer les gens, arrêter de leurrer la famille. Il y a trop d'histoires derrière qui se sont passées pour qu'on puisse se permettre d'être encore utopique. J'aimerais bien y rêver, c'est écrit dans mon t-shirt justice en banlieue. Il a 15 ans ce t-shirt, il n'y a rien qui a évolué, ça empire. Avec les lois à l'hyperticite qui sont faits aujourd'hui, ça va empirer. Voilà, tout ce que je veux dire, justement, c'est aujourd'hui, c'est quand même une victoire d'être là tous ensemble. Il y a 10, 15 ans, voilà, un an après, il y avait une petite commémoration dans les quartiers, il y avait une petite fraise qui était faite. Aujourd'hui, il y a des gens qui se rassemblent à travers la France, à travers la banlieue parisienne. Eh bien, c'est un petit plus, aujourd'hui, c'est une toute petite pierre. Mais voilà, à nous de rajouter tout ça pour que nos enfants demain connaissent cette solidarité qui n'existe pas, qui n'existe pas dans nos quartiers, qui n'existe pas à travers les villes, qui n'existe pas aujourd'hui, à nous, j'espère qu'aujourd'hui, chacun qui est ici, aujourd'hui, n'est pas là à titre individuel, mais qui travaille au sein de son quartier. Parce que ce n'est pas la peine. Si on vient tous à titre individuel et la personne qui est importée dans son quartier qui essaye d'aider, d'améliorer dans la vie de tous les jours, ce n'est pas la peine, on n'y arrivera pas. Voilà, quel discours on va passer aujourd'hui, voilà, quand on s'est battu pour la justice. Est-ce que 15 ans après, 20 ans après, les plus jeunes me demandent, ils me posent la question, ou alors, la justice, on a rétabli une vérité. Comme disait Samir, ça, la vérité, on l'a rétabli. On a rendu l'honneur à nos défunts, à tous ceux qui sont partis, à toutes les victimes qui sont partis. Ça, on le fait, on le fera encore. Et ça, c'est la plus grande victoire. Parce que eux, ils seraient là, ils crieraient ce qui s'est passé. Ils n'ont pas d'occasion d'être là pour crier ce qui s'est passé. Donc, à nous de le faire, à nous de rétabler la vérité. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Là, on le voit, c'est un sujet extrêmement compliqué et problème. Il suffit juste de voir le décalage des médias français par rapport à ce qui se passe aux Etats-Unis. Ça bat de soi avant France de dire que la police américaine en partie est raciste ou en tout cas est basée sur des logiques raciales. Le dire en France, c'est à vous. Les mêmes médias attaqueront avec plaisir la police américaine. Mais quand on en pose la question par rapport à la police française, la police française est un tabou en France. La police française, on accepte que la police française a un traitement d'exception par rapport à certains types de populations. Vous l'entendez, dans les politiques, il faut que la police ait une plus grande marge de manœuvre par rapport à des quartiers parce qu'ils sont beaucoup plus durs, ils sont beaucoup plus difficiles. Donc, c'est institué. Il y a un traitement différencié au travers de la police et de la justice par rapport à certaines populations et c'est accepté par la société française. Elle l'accepte. Quand on voit les mobilisations il y a beaucoup de gens tripent sur ce qui se passe aux Etats-Unis mais pour garder ce qui se passe en France. Pas grand chose. Ça repose sur quelques épaules, quelques collectifs. On a un problème en France et structuré sur la longue durée. Il y a eu des générations de militants qui se sont battus sur les violences policières. Il y a eu un problème de transmission mais surtout de structure. Il y a un observatoire international de prison, il y a des observatoires sur tout mais il n'y a pas d'observatoire en France sur les violences policières. Pourquoi ? Il y a un problème de financement. Il y a aussi un... Il y a la question de l'expertise. Il ne suffit pas de dire que la police tue plus dans les quartiers qu'ailleurs, qu'elle tabasse plus que dans les quartiers. Il faut le prouver. Sinon les gens vont dire avec des discours. Il faut accepter que des militants ou des gens deviennent experts des violences de la question policière. Comme pour la justice, ce n'est pas l'illusion de dire que la justice nous rendra justice. La justice est un champ de bataille politique. Si trop souvent j'entends dans les discours depuis plusieurs années sur les questions des violences policières, ça ne sert à rien d'aller en justice. Qu'est-ce que tu as proposé aux gens ? À un moment, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait personne dans les mobilisations et les commémorations parce qu'il n'y a aucune perspective concrète à donner aux gens. Les gens ne vont pas aller tous les ans pour pleurer des morts auxquelles il n'y a rien. Si tu ne proposes pas ton devoir minimum de militant, c'est de proposer une stratégie des perspectives. Ce n'est pas de dire que tu vas renverser la police ou l'État. Ce n'est pas de dire que tu peux gagner des trucs. Ce n'est pas parce que tu vas en justice que tu auras des défaites judiciaires. La quasi-règle, c'est des défaites judiciaires. Des défaites judiciaires peuvent être des victoires politiques. Le cas de Youssef Caïf, c'est une défaite judiciaire. Il a été relaxé. La victoire politique et symbolique, c'est que même la presse a considéré qu'il y avait un coupable en liberté. C'est unique. Même les gens du mythe qui pourront dire, ils ne l'avaient pas vu sur le moment pour eux. Ça leur a pris un coup parce qu'ils étaient investis. Ils avaient tenu trois jours devant le tribunal et ça sort avec la police, des cortèges de police en train de faire la fête parce que le leur a été libéré. Sauf que quoi ? Politiquement, c'était une victoire. On n'a pas su, le mythe n'a pas su s'en emparer parce que t'es fixé. Une victoire, une défaite judiciaire peut être une victoire politique ou symbolique. C'est là la question sur les enquêtes, elle est extrêmement importante. Tu peux amener contre des versions, des multiples versions policières, elles sont renouvelées parce que t'as des gens qui ont dit non, là c'est faux, là c'est faux. T'as eu dans des campagnes sur les violences policières des gens qui ont sorti des pièces du dossier en disant ce que vous dites, c'est faux. Tu as en face de toi une machine médiatique mais surtout des syndicats de police qui ont des avocats permanents qui savent comment parler. L'autre question, c'est la stratégie du judiciaire. Trop souvent, l'avocat, c'est parole d'évangile. Face à un avocat qui te sort ça, 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 le plus simple, tu veux dire quoi ? Et le problème, c'est le combat à l'intérieur même des collectifs par rapport à quelle stratégie judiciaire. Genre, tu peux renvoyer ton avocat, ça paraît un... Non, mais si, tu le choisis, c'est toi qui impose la stratégie. C'est pas lui qui va te dire le mieux, c'est ça. Non, ça, c'est ce que vous voyez parce que vous êtes... C'est toute la preuve des aïe, des brunas et d'autres ou même des gens après qui se disent mais en fait, toute la stratégie judiciaire était de la merde mais on n'a pas osé parce que X, parce que t'as l'autorité judiciaire de l'avocat et ainsi de suite. Et bien, il faut devenir expert. Il faut qu'à un moment, les gens décident au lieu du coup par coup, t'avais l'idée depuis plusieurs années de créer une structure nationale permanente à côté des collectifs de famille parce que chacun a son calendrier. C'est la complexité, elle est là. C'est entre le calendrier politique des familles qui est un calendrier judiciaire à une commémoration et le calendrier politique classique sur les violences policières. Trop souvent, c'est le truc des familles. Mais le problème, c'est qu'on le voit, ça dépend des familles. Certaines ne veulent pas, elles ont honte. Voilà, non, il y avait un casier, machin, parce que les syndicats te lâchent le casier judiciaire, le fichier stick et tout ça. Donc, la famille est pointée. Quand la famille a un certain réseau, c'est ce que tu vois dans certains quartiers, pourquoi telle famille, une famille qui avait un certain poids dans le quartier ou des personnalités dans la famille ont décidé de s'y impliquer. D'autres, il n'y a rien parce qu'ils n'ont pas les moyens de politique. Quand tu as le maire qui vient te voir et dire, ouais, on va s'en occuper, tu as l'avocat qui dit, faites ci et ça, tu fais quoi ? Tu ne peux pas. Et ça, c'est la difficulté. À chaque fois, on réinvente l'eau chaude. Dire l'avocat, ce n'est pas parole d'évangile. Choisissez la stratégie que vous voulez. Tu peux être en opposition avec une stratégie familiale. Ils disaient, nous, on ne peut pas vous suivre. Trop souvent, on se tait. Et après, ouais, mais c'est le maire. On t'avait dit, pourquoi tu ne l'as pas dit au moment ? Parce que, il faut le dire, tu peux avoir des stratégies contradictoires. Tu peux ne pas être d'accord avec les collectifs de famille. C'est leur droit le plus absolu. Ton droit le plus absolu, c'est de dire, je ne peux pas accepter ça parce que, par expérience, on va dans le mur. Le maire, il va vous lâcher. Le Parti Socialiste va vous lâcher. Le PC, la LBH va vous lâcher. Le MRAF va vous lâcher. Tous ceux que vous voyez qui arrivent, ils sont 50 en réunion. Cinq ans après, vous avez trois. Donc, voilà. Et après, l'expertise, il y a une question financière. Les collectifs qui tiennent, les familles qui tiennent, c'est qu'elles ont réussi parce que ça coûte de l'argent d'avoir un avocat sur la durée. Et les relais non-lieux, machin, pour arriver à la Cour européenne des droits de samet des années. Et il faut tenir. Et autre truc, c'est que tu peux te battre sur la famille sur la question de l'autopsie. Première autopsie, machin, ça, 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 ça. Ah non, il faut faire une contre-expertise. Non, il faut l'enterrer parce que selon nos rites, il faut l'enterrer rapidement. Donc, tu te retrouves en confrontation. Eh bien, il ne faut pas hésiter à dire si vous voulez vraiment la vérité, il va falloir passer outre et faire une contre-expertise pour aller sur ça. Ne pas hésiter. Le problème, c'est trop souvent sur les violences policières, on dit qu'il y a une seule stratégie. Non, il y a des stratégies contradictoires qui font que des gens ne viennent plus à certaines commémorations, qu'il y a des clashes dans certaines collectives, mais qu'on ne veut pas taire parce que tout va de soi. Rien ne va de soi. La question de la justice c'est hyper important, ce n'est pas que tu peux gagner, c'est que c'est un champ de bataille politique qui a été déserté depuis des décennies en France. La justice est bourgeoise, on n'a rien à attendre. Aux Etats-Unis, les mêmes qui trippent sur les Etats-Unis, ne me disent pas, mais vous savez que les militants sur les violences policières aux Etats-Unis, c'est des experts judiciaires. C'est-à-dire qu'ils ont acquis une expérience de par leurs affaires. Certains, beaucoup de militants dits radicaux, sont passés par des cursus de droit parce que pour eux, le droit est un champ de bataille. Tu peux acquérir, tu peux faire l'autodéfense judiciaire, donner tes droits, et ainsi de suite. Mais si on déserte des terrains en disant que c'est niqué, il n'y a pas de perspective. Si tu n'as pas de perspective, il n'y a rien. Il faut juste dire qu'il y a différentes stratégies. Elles existent. Il y en a ces parrains institutionnels, il y en a ces confrontations et tout, mais il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a plein. Et il faudra poser à un moment la question d'une structure ou d'un réseau national permanent avec des avocats, des gens experts sur la question judiciaire plutôt que du coup par coup avec des problèmes de tue et ainsi de suite. Et le dire, je sais que c'est à vous parce que ça provoque des clashes et ainsi de suite, mais il ne faut pas s'étonner que 30 ans, 40 ans après, le seul rapport qui a fait du bruit, c'est un rapport d'Amnistie internationale sur les violences policières qui est apparu il y a 2-3 ans. Et toutes les données qu'ils ont ramassées, ce sont des données auprès de militants. C'est-à-dire que ces militants ont été dans l'incapacité de générer un rapport qu'Amnistie a fait, ça a fait un bug, ça a fait du bruit. Pourquoi ces militants n'ont pas été capables de mettre en avant le savoir, l'expertise qu'ils avaient mis en place ? Parce qu'on n'est pas dans un truc de combat politique sur la question judiciaire, de combat politique par rapport aux médias, de viser les syndicats de police. Pourquoi ? Genre l'affaire sur Abdel Haqimagini a mis en avant la question de l'interprétation et des techniques de pliage, des tremblements, des tremblements et des pliages. C'est parce que certains se sont mis en avant, c'est ça qu'il faut taper. C'est comment la police s'interprète. Ce n'est pas les grands discours sur la police et l'État, c'est la façon dont vous avez utilisé ces techniques, qui d'ailleurs sont interdites dans beaucoup de polices dans le monde parce qu'elles sont létales ou sujets à avoir une expertise. Ça a fait du bruit. Et ça remet même des flics qui se sont dit « Ouais, mais c'est ce qu'on nous a appris. Pourquoi on ne s'intéresse pas à comment s'enfermer la police ? » Pourquoi on ne s'intéresse pas alors qu'ailleurs, dans d'autres pays sur lesquels les mêmes qui trippent en France s'intéressent et sont experts des questions judiciaires. Les violences policières, ils sont littéralement une institution. Voilà, il faut à un moment poser la question de la permanence et de mettre en avant toute l'expertise et l'expérience qu'on a. Sinon, c'est du coup par coup et à chaque fois, on réinvente. Et il ne faut pas avoir peur de dire qu'on peut avoir des logiques et des stratégies différentes ou contradictoires avec des collectifs de famille et elles ont le droit le plus absolu, ces collectifs. Mais en tant que militant sur les questions policières, on peut dire « Sur ce calendrier, ça ne va pas de soi parce qu'il y a toujours la polémique « Pourquoi vous mettez cette affaire judiciaire entre familles ? Qui sont normales ? Pourquoi moi, mon fils, il est moins mis en avant que l'autre ? » Et ainsi de suite. Ça, ben voilà. Et ça provoque des clashs. Ça fait que depuis 30 ans, il n'existe pas de réseau permanent, de structure nationale sur la question des violences policières. Et il faudra un moment mettre ça sur la table. Sinon, c'est constamment, régulièrement, commémoration, première commémoration, il y a du monde, deuxième, un peu moins, au bout de 5 ans, plus rien. Allez-en, vous la faites, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est quelle est la vraie version ? Je ne sais pas, j'ai entendu, mais tu as entendu la première version et l'autre version, tu la popularises. L'un des succès qui avait fait une affiche du Mib pour l'affaire Youssef Khaib, c'est qu'ils ont sorti une photo qui montrait que le flic avait tiré dans le dos. L'avocat a dit, non, vous ne pouvez pas, c'est secret de l'affaire. Les mecs, ils ont dit, fuck off, on le fait, on l'a fait. Et ils ont eu des affiches où tu voyais la reconstitution interne, elle a impacté énormément parce que tu mets sur le devant de la scène les contradictions de la version policière. Si tu restes sur un discours en disant, la police, la justice, c'est mort, ok, ne t'étonnes pas que personne te suive parce qu'il faut convaincre les gens dans les quartiers et ailleurs que tu peux réussir sinon c'est mort. Soit ce soit juste la victoire symbolique d'avoir mis la vérité sur des familles qui, au moins, la vérité a été éliminée. Après, la condamnation, c'est autre chose. Mais déserter le terrain judiciaire, déserter tous ces terrains d'expertise au profit de... On se met en recul parce que ça pose à la preuve le résultat. Voilà. Désolé d'être... Donc, je vous remercie d'être là. Ça fait plaisir de voir autant de personnes. Et voilà. Donc, moi, je suis venu pour me présenter parce que voilà, avec Joe, il est venu me contacter pour pouvoir faire une action en lien avec les émeutes de VLB et pouvoir apporter son aide aux familles et à ma famille, aux enfants qui sont décédés à VLB comme Laramie et Mouchine. Voilà. Je vous explique en bref. Laramie et Mouchine, ils sont décédés en 2007 suite à un accident de voiture par la police. Et suite à ça, il y a eu des émeutes. Des émeutes qui ont duré trois jours dans VLB. en sachant que il y a eu trois, quatre cents personnes, en l'occurrence des jeunes qui sont confrontés à la police pendant, durant trois jours. Et par la suite, il y a eu des coups de feu envers la police parce que déjà, il y a deux jeunes qui sont décédés à l'heure d'aujourd'hui. Les parents, voilà. Suite à ça, peut-être un an après, et la police ont fait leur enquête et soi-disant, eh bien, sur quatre cents personnes, ils ont décidé de prendre deux personnes, on va dire, sur quatre cents personnes. Et ces deux personnes-là, c'était mes petits-frères. Donc, pour moi, c'est une affaire politique. Et aujourd'hui, mes frères sont victimes de la politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont mangé 15 et 12 ans pour des faits qu'ils n'ont pas commis. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, comme il disait, notre cher collègue, comme quoi, les mairies, tout ce qui est administratif, tout ce qui est en lien avec l'État, entre guillemets, on n'a aucun aide. Aucune aide. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, en sachant que l'argent, ça pose problème pour payer les avocats, pour payer, pour soutenir les familles qui, en sachant que mes deux petits-frères ont trois enfants à charge, un peu plus à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il y en a qui continuent leur vie. Mais, voilà, donc, avec Joe, Manu et d'autres partenaires, on a décidé de monter cette action pour pouvoir aider les familles, pour ne pas les oublier. Et, après, je ne pourrais pas dire plus parce que si on doit entrer dans les détails, à l'heure d'aujourd'hui, c'est super complexe. Moi, mes petits-frères, aujourd'hui, ça va faire presque bientôt huit ans qu'ils tournent. Ce n'est pas facile pour eux. On en a déjà discuté l'année dernière. Je pense que, bon, il y en a qui étaient là, qui ont déjà entendu parler de ça. Je sais que, voilà, normalement, à mi-peine, ce qui veut dire, là, là, normalement, au bout d'un certain nombre d'années, on peut demander la conditionnelle pour pouvoir sortir parce qu'on a des familles, ils ont des familles et parce qu'ils ont un bon comportement là-bas. et normalement, au bout de sept ans, parce qu'un de mes petits-frères qui a pris douze ans, normalement, au bout de sept ans, il peut demander à sortir, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est très compliqué parce que notre affaire, elle est politique. Et ça, je pense que Sarko l'a bien fait comprendre parce qu'à l'heure de Sarko, c'est en 2007 et il a bien fait comprendre que ce sera une peine exemplaire. Et ça, je pense que le juge, derrière son dossier, il a écrit en rouge peine exemplaire. Ça veut dire que même s'ils ont des droits de pouvoir demander à pouvoir sortir demain, ça ne sera pas possible parce que c'est une peine exemplaire. Et voilà, aujourd'hui, on fait avec. On espère que avec le temps, ça va aller. Et bon, aujourd'hui, ça va faire huit ans donc il ne nous reste pas grand-chose. Encore peut-être deux, trois ans pour Adama et peut-être quatre ans voire cinq ans pour Abon parce qu'il a pris quinze ans. Donc voilà, moi après, je n'ai pas envie de trop parler de tout ça parce que ça nous touche. Après, il y a eu des conséquences par la suite. Je n'ai pas trop envie d'en parler parce que voilà, je ne vais pas me rentrer trop dans les détails. Mais en tout cas, ça me touche que vous soyez là et que vous participez et que vous mettez la main à la pâte parce que voilà, ce n'est pas facile d'avancer tout seul. Donc je vous remercie beaucoup et si vous avez des questions, posez-les et on sera là pour l'heure. Merci beaucoup. Quand on voit toutes les affaires qui sont brassées, la position un peu qui émerge, c'est de dire en fait, on ne peut pas cacher aujourd'hui, on ne peut pas laisser vivre cette illusion qu'on aurait un truc à gagner dans la justice dans ce sens où la justice, elle est là. On veut l'affirmer en fait. On le voit tout le temps. La justice et la police, elles sont là pour maintenir l'ordre social, pour maintenir l'ordre raciste, pour protéger les dominants et on ne veut pas le cacher. Mais de l'autre côté et avec ce que dit Faïma, en fait, on pense que face à ça, il n'y a qu'un seul truc qui paye, on le voit à chaque fois, c'est la lutte, c'est de s'organiser. Et donc, comme il disait Mohamed, que c'est des champs de bataille et qu'il ne faut rien lâcher à ces niveaux-là. Et du coup, par rapport à ça, on en revient au truc concret, c'est qu'en fait, la seule chose que nous, on peut changer là-dedans, c'est les rapports de force, c'est être plus fort. Et de la force, il en émerge des quartiers, des prisons, de partout en fait. Des opprimés, il en émerge énormément et on la voit en fait dans ces enquêtes, dans tout ce qu'on fait. Des collectifs, il y en a plein, il y a plein de formes, des collectifs de famille, des collectifs anticarcéraux, des outils, on a dit qu'il fallait les lister tout à l'heure, on peut le refaire, mais quand même, des outils qui émergent de partout et qui se ressemblent. Il y en a des caisses de solidarité pour faire front en amont, pour s'organiser avant, pas au dernier moment. Des listes d'avocats, d'avocats avec qui on peut bosser, avec qui on peut faire confiance, avec qui on peut parler politiquement, qui font aussi gratuit ou lecture édictionnelle, des choses comme ça. Des équipes de contre-information, de contre-enquête et aussi qui vont avoir les moyens des contre-médias parce qu'après, il faut pouvoir la diffuser. Mais ça, c'est pareil, il y a des choses qui existent, il y a Résistons Ensemble, bon bref, il y a beaucoup de choses. Et voilà, et du coup, je ne sais même pas si c'est une proposition, mais une des réflexions qui traînaient là-dedans en termes concrets qu'on disait pour changer ces rapports de force-là, pour être plus fort, c'est qu'il faut trouver des moyens de se coordonner. Et en fait, nous, on n'a pas de solution. Par contre, les solutions, elles émergent des gens qui s'organisent à la base et voilà. Dans les questions concrètes qu'on voulait demander aux gens qui sont venus là, on voulait parler, par exemple, de la fréquence de ces rencontres parce qu'en fait, ces rencontres, elles nous permettent, comme la dernière fois en novembre, de se parler, d'échanger, des savoirs, de faire de ces stratégies-là. En fait, c'est des moments d'organisation. Du coup, de décider ensemble de quelle régularité on met là-dedans. Pour l'instant, on est à un truc il y a un peu tous les six mois, quelque chose comme ça. En fait, on pourrait fixer, l'adopter et ça veut dire aussi que les gens qui veulent s'impliquer là-dedans, ils viennent s'impliquer là-dedans. Ça fait partie de la lutte et bien entendu parce que c'est un taf de malade et parce qu'en fait, il y a tous les gens qui veulent lutter là-dedans et qui ont leur place. Une des propositions, c'est ça, c'est que tous les gens avec leur lutte et du coup, en respectant ce truc d'autonomie des luttes, chacun dans son quartier, dans sa ville, repart dans ce moment-là et réfléchit et revient à la prochaine fois avec des idées concrètes de quelque chose qui ressemble un petit peu peut-être à ce que Mohamed y proposait. On n'en sait rien, il va falloir le définir tous ensemble. Mais une forme de coordination qui permet de conserver nos savoirs, d'échanger des pratiques et en fait, de coordonner toutes ces forces qui sont ensemble. Et un dernier truc dans cette coordination, c'est aussi un agenda, c'est-à-dire une idée forte qui est en fait d'arrêter d'être sur la défensive. Il faut faire de l'autodéfense, il faut qu'on se renforce là-dessus, mais il faut qu'on puisse passer à l'offensive. C'est-à-dire, ça, ça veut dire avoir un agenda, ça veut dire avoir des dates à nous qui ne sont pas « Ah tiens, là on s'est fait, il y a qu'on a perdu quelqu'un, on va réagir, ça bien sûr, on va continuer à le faire, mais en fait, avoir des dates où on sait tous, là dans six mois, de partout, avec nos forces, chacun chez nous, justement pas que les mémoires, mais on veut gagner un truc là-dessus, et bien vas-y, on a six mois, etc. » En tout cas, la possibilité de prendre des décisions en commun, la possibilité de diffuser les contre-enquêtes, de diffuser ce qui se sait, de se coordonner, de mettre en commun les forces, des choses comme ça. Et du coup, pareil, on pense que ces solutions-là, elles sont inventées ensemble avec les gens qui luttent au quotidien et voilà, c'est un peu les propositions qu'on essaye de faire aux gens qui sont là et en fait, dans l'avenir. Voilà, merci. « On organise des événements comme ça, en gros, un peu tous les six mois à peu près, se dire qu'on peut réfléchir un peu localement chacun sur les idées de solidarité, sur pas mal de choses et de se dire que la prochaine journée organisée, mais que ce soit par nous ou par d'autres collectifs dans une autre ville ou quoi que ce soit, mais qu'on se dise qu'on revienne avec des idées et que chacun localement a eu des décisions avec des discussions avec les militants de Strasbourg, les militants de Lyon ou les gens des différents quartiers et donc voilà, d'essayer d'avoir des idées et de se dire qu'on se les dise toutes au prochain événement et voilà, pour faire le lien avec le concert d'Orap, moi je m'occupe du site Bible et Conscient qui est un label d'Orap mais qui n'est pas que un label d'Orap qu'on essaye de faire des liens avec pas mal de choses, on a un site internet assez actif avec pas mal d'articles sur des faits sociaux, sur des crimes policiers, enfin voilà, et on avait réalisé avec englement la compilation de soutien aux prisonniers de Villiers-le-Belle, donc c'est une compilation qui est disponible en CD avec 18 titres et enfin voilà, c'est un vrai projet, un vrai disque qui est en total soutien aux frères Camara et ce qui nous semble important c'est qu'on fait du rap et moi j'ai grandi en écoutant des trucs engagés, en grandissant avec le MIB, donc voilà, il y a toujours eu ce lien pour moi de toute façon entre le rap et le militantisme entre les crimes policiers à partir du moment où tu étais dans le quartier et les crimes policiers s'étaient confrontés à ça ou les violences policières et tout, donc j'ai toujours eu ce lien-là et donc ce qui nous semble important parce que dans les fins des années 90, avec le MIB, il y avait une grosse connexion entre les militants de mouvements de l'immigration et des banlieues et la scène rap avec des gens un peu connus et tout, donc ils avaient réussi à monter des gros projets, à faire on se prendre contre les lois racistes avec des rappeurs connus et tout ça et je pense que dans les années 2000, en gros, ça s'est un peu perdu, en tout cas le lien s'est perdu avec la scène rap, en tout cas les gens en deux bandes ils sont toujours dans les petits concerts mais en tout cas la scène un peu plus connue d'essayer de les rameuter sur des choses militantes, de profiter de leur notoriété pour ramener des gens dans des événements militants, dans des choses comme ça et donc voilà, on essaye de faire des concerts régulièrement, de consolider ces liens-là un peu entre le table de terrain qu'on fait, le table de musical qu'on fait ou d'édition, on a monté une petite maison d'édition également donc voilà, c'est aussi pour ça que la soirée sera suivie d'un concert de rap où on retrouverait pas mal de groupes et dont des groupes de Bill & Ben et il y aura d'autres groupes et Lino en fin de soirée donc voilà, c'était surtout pour faire le lien avec la journée de concert de ce soir. Maintenant ils jugent par rapport à la valeur par rapport au langage et il y en a rien avec les ventes vous êtes en train de délire et à bon lieu vous attendez sur ça on nous savait les ventes donc c'est plein de choses le moment est en train de pleurer revient pour avoir de la justice dans les calmes et il y a rien par rapport à la justice dans les calmes et il y a rien par rapport à la justice nulle part Innocents, les tamas condamnés comme les frères camarades comme les frères camarades Sous-titrage Société Radio-Canada